Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons explorer un scénario de pénurie où l'intervention de l'Etat nous évite un monde apocalyptique à la Mad Max. On commence par un aphorisme pour détendre un peu l'atmosphère. La marée baisse, on va voir qui a un slip. C'est ce que m'a soufflé Laurent Haillet lorsque les Etats-Unis et la Chine ont récemment commencé à taper dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Lors du choc pétrolier de 1973, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse ou encore la Norvège encadrèrent l'usage de l'avion, de la voiture et du bateau. La Suède rationna l'essence et le fioul de chauffage, les Pays-Bas imposèrent des peines de prison à ceux consommant davantage que leurs rations d'électricité. Dès le début de la guerre de 1939 en Angleterre, le pétrole fut la première marchandise à être rationné. L'automobiliste anglais moyen faisait environ 1000 km par mois avant-guerre. Le rationnement l'a ramené à 250 km en 1939 jusqu'à quasiment zéro en 1942 pendant le pic de la bataille de l'Atlantique. Ce fut l'envol de la bicyclette qui était de surcroît plus sûre que la voiture dans les rues pendant les raids aériens, avec moins de chances de rester coincé. L'essence pour tout le monde, pour le grand public était teintée et l'essence pour les services essentiels non teintés. Selon les besoins estimés, chacun avait droit à un certain nombre de coupons qu'il pouvait dépenser pour de l'essence à prix bloqué. Les services essentiels, par exemple les médecins, eux, avaient une allocation. Merci beaucoup à Stéphane Audran pour toutes ces références historiques et aussi pour avoir été à l'origine de mon intérêt pour le sujet évoqué ici. Contrairement à la France où le rationnement évoque le souvenir de l'occupation, d'autres pays en ont un souvenir plutôt positif. Ce fut le moment pendant l'embargo de l'OPEP en 1973 où l'on se serra les coudes pour que chacun ait sa juste part de carburant, par exemple. Et puis à un moment il faut s'en remettre, l'occupation c'était il y a 80 ans et la situation actuelle n'a rien à voir. Nous supposons dans ce scénario que le pic tout pétrole est déjà passé en 2018 ou est en passe de lettres. Que la suite, que la descente sera trop brutale pour être absorbée dans la joie et la bonne humeur. Que le rationnement s'imposera et que contrairement aux années 70, avec un choc pétrolier temporaire pour raisons géopolitiques et conjoncturelles, cette fois-ci ce sera définitif pour des raisons physiques, structurelles mais aussi géopolitiques. L'Europe n'ayant rien sous ses pieds et les pays exportateurs étant susceptibles de cesser de nous en exporter pour assurer leur propre sécurité énergétique ou alors pour garder des moyens énergétiques et s'adapter aux changements climatiques. Que le monde produise du pétrole est une chose, que l'Europe, notre petite péninsule surpeuplée d'Eurasie y est axée, en est une autre. Ce rationnement ne sera pas pour faire plaisir aux écolos. Certes ce ne sera pas faute d'avoir prévenu depuis 50 ans, ce n'était pas une métaphore. Ce sera pour éviter l'explosion sociale et pour sécuriser la part d'énergie qui revient à chacun. Désolé mais écolo ou pas écolo, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Il n'y a déjà plus de budget carbone mais ça on s'en fout, le changement climatique c'est encore trop abstrait. A voir si ça le reste longtemps. Car face aux pénuries et dégâts matériels et humains engendrés par les changements climatiques, cela pourrait accentuer la nécessité et l'acceptabilité sociale du rationnement. En revanche, si jamais il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de pétrole. Climat ou pas climat. Comme alternative au rationnement, on pourrait laisser les oligarques et la bourgeoisie poursuivre la fête énergétique, enlever le pain de la bouche des gilets jaunes et détourner l'attention sur l'islamo-gauchisme ou le wokisme ou je ne sais quoi. Après tout, que ne ferait pas Vincent Bolloré pour quelques tours de plus dans son yacht ? Or, ce n'est pas l'hypothèse développée ici qui annonce le rationnement comme mesure de gestion de crise mais aussi de justice sociale et d'incitation à l'innovation, à l'efficience et à une économie circulaire basée sur la réparation et le réemploi. Ce n'est donc pas une démarche punitive. On peut voir les pénuries ou les rationnements comme une opportunité pour inciter à développer des alternatives. Par exemple, c'est suite au choc pétrolier des années 70 que la France a accéléré son programme nucléaire ainsi que l'électrification de nombreux usages. D'ailleurs, aujourd'hui, il me semble que le rationnement des ressources fossiles serait bénéfique à des industries comme le nucléaire, les énergies renouvelables, l'isolation du bâtiment, le vélo, la mobilité électrique, le réemploi, l'agroécologie, le chanvre, etc. qui proposent des alternatives au pétrole par exemple. Toutes ces industries devraient militer pour le rationnement. Le scénario décrit ici est une exploration parmi d'autres. C'est une possibilité. J'aurais tout autant pu développer un scénario de descente pétrolière à un rythme permettant l'adaptation sans avoir à se contraindre ou encore de géoingénierie solaire qui permet de contrôler le réchauffement climatique malgré une consommation de pétrole qui resterait trop élevée. Je fais ce genre de choses dans d'autres contenus et dans mes conférences mais ce ne sera pas le cas ici. La première partie de cette vidéo aborde la question de la production de pétrole et renvoie à des liens pour ceux qui voudraient aller plus loin. La seconde partie aborde la question de la thèse, à mon sens farfelue, du pic de demande. La troisième partie ouvre la perspective d'un grand rationnement. Pour rappel, l'Agence internationale de l'énergie a acté le franchissement du pic de production de pétrole conventionnel vers 2006 et disait en 2019 que la production de shale oil américain non conventionnelle devrait être multipliée par 2 ou 3 d'ici 2025 pour éviter un supply crunch. Nous n'en prenons guère le chemin. Après une douzaine d'années de déficit et avec des investisseurs de plus en plus impatients, le secteur du shale oil donne désormais la priorité au versement de dividendes aux actionnaires. Depuis que le secteur investit beaucoup moins, il est rentable. Les investissements ont diminué de 60% par rapport au pic de 2014. Autre signe, l'Arabie saoudite a évoqué dernièrement un risque de collapse de l'approvisionnement pétrolier carrément, en raison d'un sous-investissement chronique dans le secteur. Pour des raisons développées dans cet article de Bloomberg que vous trouverez en lien, les Saoudiens ne font pas là leur petite promo, leur champ pétrolier étant de toute façon fermé aux investisseurs étrangers. La théorie est la suivante, c'est la faute aux écolos. Je traduis un passage de cet article de Bloomberg. Les investisseurs ont-ils été si intimidés par les militants écologistes qu'ils ne sont plus disposés à investir des capitaux dans de nouvelles productions pétrolières ? Fin de citation. C'est possible, le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles est bien réel, bien que parfois exagéré. Ce que ne nous disent ni les Saoudiens ni Bloomberg, c'est que le secteur pétrolier avait engagé des investissements records dans l'upstream, donc exploration, au début des années 2010, environ 700 milliards de dollars par an de 2010 à 2014, pour ne trouver à peu près que dalle. Vous trouverez ce point-là bien sourcé, par exemple dans une interview de Pierre Acquart en lien sous la vidéo à partir de la minute 23. Nul doute cependant que l'avenir sur ce point, comme sur d'autres, nous réserve une bonne dose de révisionnisme historique pour se défausser de ses responsabilités. On est donc dans une situation où l'on trouve peu de pétrole si l'on investit lourdement, et où l'on investit deux fois moins qu'il y a dix ans. Attachez vos ceintures ! Ce que ne nous disent pas non plus les Saoudiens et Bloomberg, c'est qu'on a consommé du pétrole comme des ports sans se soucier du long terme. Dans un monde plus sobre, où les pays déjà riches en auraient consommé deux fois moins, il y aurait encore de la marge. Mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. Pour repousser le pic pétrolier ou en atténuer la brutalité, une part croissante de notre salut, si je puis parler ainsi, viendrait des réserves bien dégueulasses de sable bitumineux du Canada et de pétrole extra-lourd du Venezuela. Une perspective cependant hypothétique pour des raisons physiques, économiques, politiques et environnementales. Enfin, le fait que le monde produise du pétrole est une chose, le fait que l'Europe y est taxée en est une autre, sachant qu'on a quasiment rien sous notre sol. D'une part, depuis le décollage économique de l'Asie, l'Europe est encore moins seule à convoiter la ressource. L'Inde et surtout la Chine ont désormais la puissance nécessaire pour ne plus se laisser marcher sur les pieds et faire valoir leurs intérêts. D'autre part, si un jour les pays exportateurs décident de nous en exporter moins, pour le préserver pour eux et en faire je sais pas quoi, garder suffisamment d'énergie pour continuer à avoir assez d'eau par exemple face au dérèglement climatique, j'en sais rien, eh bien on l'a dans le baba. L'autre grand point évoqué dans l'article de Bloomberg, à juste titre me semble-t-il, est celui de la poursuite de la hausse de la demande. Le monde féérique de la théorie du pic de demande, à base de SUV électriques alimentés par des panneaux solaires, de camions électriques alimentés par des éoliennes et d'avions à hydrogène avec du dihydrogène produit par des électrolyseurs alimentés par des petits réacteurs modulaires, ce monde-là se heurte toujours à la réalité. Dans le monde réel, des milliards d'êtres humains du bas de la pyramide veulent consommer autant de pétrole que les plus riches. Qu'il n'y ait pas accès, qu'ils s'autocensurent et ne manifestent pas de demande et restent pauvres, certes. Mais ce n'est pas forcément ainsi qu'on imaginait le monde merveilleux du pic de demande. Tous les Africains ne voient d'ailleurs pas forcément d'un très bon œil le désinvestissement des énergies fossiles, qualifiés par certains de néocolonialisme vert. À titre d'illustration de cette fable du pic de demande imminent, on voit sur ce graphique que depuis le milieu des années 2000, hors Asie, la consommation de pétrole stagne. Si l'on peut en effet se dire que pour l'Europe et l'Amérique du Nord, une partie des gens est rassasiée, modulo la précarité énergétique des classes populaires, nous y reviendrons. On peut raisonnablement supposer qu'en Amérique latine ou encore en Afrique, les gens pourraient consommer plus de pétrole avant d'arriver à satiété. Et qu'ils ne sont pas prêts de monter en masse dans des SUV électriques propulsés par des panneaux solaires. Au milieu de la pyramide, loin des affabulations élitistes hors sol à base de véhicules autonomes pour tous, de voitures volantes, d'hybridations homme-machine, comprendre ici vous implanter des puces sous la peau et dans le cerveau. Bref, loin des rêves de Smart City, comprendre ici une société d'hypersurveillance de vos moindres faits et gestes. Et loin des priorités de développement du tourisme spatial, au bénéfice du plus grand nombre bien sûr, avec un partage équitable des ressources. Bref, loin de tout ça, les classes laborieuses ont majoritairement encore besoin d'une voiture à essence pour aller bosser. Et ne demandent guère plus. La voiture électrique en Europe décolle et commence certes à représenter une part importante des ventes. Mais il faudra encore longtemps avant que cela ne représente une part significative de la flotte de véhicules, sans parler des freins potentiels liés à l'approvisionnement de métaux critiques comme le cobalt, le lithium ou le nickel, ou encore un matériau critique comme le graphite. Les classes laborieuses asiatiques vivant encore en moyenne en dessous du niveau de vie du smicard français, rappelons-le, aimeraient tout autant consommer du pétrole, à juste titre. Et le monde veut globalement de plus en plus d'avions, de plus en plus de transports de marchandises, de plus en plus de produits pétrochimiques, de plus en plus de bitume. Sans faire une analyse détaillée poste par poste, la demande mondiale reste bel et bien orientée à la hausse. Qu'une part de cette demande se voit détruite par déclassement social et appauvrissement des masses, qui renonce à partir en vacances pour pouvoir se chauffer, peut-être. Mais là non plus, on n'est pas tout à fait dans le monde merveilleux du pic de demande. On est mal, on est mal, on est mal ! Changement climatique, gestion de la ressource sur le long terme, plutôt que de tout cramer et ne rien laisser ni à l'Afrique ni aux générations futures, réduction de la pollution de l'air, les bonnes raisons de rationner le pétrole sont nombreuses. Raison auxquelles se rajoute la justice sociale. Le rationnement fait peur aux riches, qui préfèrent des taxes qui leur sont indolores et écrasent les plus pauvres. Une objection fort légitime des gilets jaunes était que le kérosène et les yachts ne se voyaient nullement contraints dans leurs usages. Certains gilets jaunes comprennent tout à fait que le monde ne puisse pas croître à l'infini, que les ressources s'épuisent et que le climat se dérègle. Ils ne veulent juste pas être les dindons de la farce de la transition énergétique. Le prochain choc pétrolier serait l'occasion à la fois pour les classes laborieuses et les écologistes de faire valoir la justice sociale et environnementale. Je parle là des vrais écologistes, ceux qui proposent que nous consommions de moins en moins de ressources naturelles. Pas les imposteurs qui s'illustrent en selfies sur Instagram en plein safari écolo ou ceux qui s'envoient dans l'espace pour se rendre compte avec émotion que notre planète est fragile. Tant que nous ne sommes pas dos au mur, on continuera à bavasser, à greenwasher, à jouer la montre et à prolonger la fête tant que possible. Du moins pour une minorité en nombre décroissant qui fera tout pour consommer une part croissante d'un gâteau de taille décroissante. Aux dépens d'une majorité en nombre croissante. J'espère que vous me suivez sinon rembobiné. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vigilance au traitement médiatique du prochain choc pétrolier. Ne vous laissez pas entuber par le récit que diffusera la plutocratie. Il suffit que 9 individus en France se mettent d'accord sur l'histoire à raconter et leurs gentils chiens-chiens qui leur servent de journaliste et de politique relayeront. Ce n'est pas une conspiration. C'est le fonctionnement parfaitement transparent des médias et d'un mécanisme historiquement avéré. Une fois que l'on a dit ça, il apparaît évident dans un monde sous contraintes matérielles, énergétiques et climatiques croissantes qu'on ne peut plus faire n'importe quoi et que les choses doivent s'organiser convenablement. On peut imaginer par exemple, en cas de 1973 bis sans recroissance derrière, premièrement, avant toute chose, interdiction pure et simple des yachts, des jets privés et des voyages en première classe jusqu'à trouver une alternative inépuisable et bas carbone au pétrole. C'est peut-être une mesure purement symbolique, cependant c'est de moins en moins symbolique à mesure que les tendances en cours se prolongent. Mais c'est un préalable si l'on veut une quelconque justice et acceptabilité sociale dans la manœuvre. Deuxièmement, instauration d'un quota de kilomètres en avion par personne et par an avec évidemment des aménagements pour les voyages pour motif familial. C'est dans une logique d'une proposition de loi déjà émise par Delphine Bateau et François Ruffin. Et ce, à nouveau jusqu'à trouver une alternative inépuisable et bas carbone au kérosène. Après tout, l'Association internationale du transport aérien prétend pouvoir être neutre en carbone d'ici 2050. Donc cette mesure lui serait complètement indolore, voire bien vécue car incitant à accélérer le progrès technologique. Troisièmement, indexation de la consommation de carburant du véhicule sur la taille du foyer fiscal. Un foyer à une part aurait par exemple droit à un véhicule consommant 3 litres au 100, un foyer à deux parts 4 litres au 100, un foyer avec deux enfants 5 ou 6 litres au 100. Toute autre mesure serait la bienvenue pour empêcher les conducteurs de voitures inutilement grosses et consommatrices de nuire à la sécurité énergétique des familles modestes dépendantes de la voiture. Quatrièmement, prélèvement kilométrique sur les poids lourds à l'image de ce qui se fait déjà par exemple en Belgique. Et surtaxation du transport de produits non essentiels. Je ne doute pas que la bureaucratie paralysante soit capable de branler le mammouth sur la définition exacte de non essentiel, mais on observe curieusement qu'une fois dos au mur, la notion devient soudain très limpide. Cinquièmement, instauration d'une sécurité sociale de l'énergie. Le plus complexe sera d'instaurer un schéma socialement équitable entre les citadins de centre-ville qui n'ont pas besoin de voiture pour vivre et les périurbains et ruraux majoritaires en France qui ne peuvent pas vivre sans voiture. Bien que le rationnement soit plus socialement équitable que la taxe, la chose se complique en raison de la diversité des situations individuelles. Je serai néanmoins curieux de voir comment tout cela se goupillerait. Merci de nouveau à mon ami Stéphane Audran pour avoir inspiré certaines de ses idées, mais nous n'allons pas imaginer seul tout ce qu'il pourrait se passer ni tout ce qu'il faudrait faire. Nécessité fera loi. Si l'Europe a fait preuve d'ingéniosité et pris des mesures qui s'imposaient en 1973, je ne doute pas que ce sera également le cas à l'avenir. Si face au coronavirus, un pays comme la France est prêt à tout ou presque pour éviter de saturer les hôpitaux et sauver de l'ordre de centaines de milliers de vies, dont l'âge moyen est de 82 ans disons, il est raisonnable de supposer qu'on se remontera également les bretelles en cas de déclin trop brutal d'un approvisionnement pétrolier définitivement orienté à la baisse. Sans parler du changement climatique, qui depuis quelques années commence à être ressenti pour de vrai. Et oui, ce n'était pas une métaphore non plus. Changement climatique qui devrait en toute vraisemblance s'accentuer. Certes, pour que les catastrophes climatiques incitent à renverser la table, il faudrait hélas beaucoup plus de pénuries et de dégâts matériels et humains qu'aujourd'hui. Et des dégâts dans les pays riches, sinon malheureusement on s'en fout. Il faudrait aussi qu'une majorité de la population fasse clairement le lien avec le changement climatique, avec la certitude ou presque que les ennuis ne feront qu'augmenter si on ne fait rien, comme annoncé par la communauté scientifique. Au point que chacun se sente menacé dans sa propre sécurité. Sinon, on restera dans les colloques, les fantasmes techno-illimitistes, les yacafaucons et les débats stupides et hors-sujet genre « ouais les écolos ils donnent des leçons mais ils utilisent internet, haha trop fort mon argument je t'ai coincé ». Je ne sais pas si un tel point de bascule sociétal surviendrait à plus 1,5 degré, donc fin des années 2020 ou années 2030, ou à plus de degrés, donc milieu des années 2030 ou années 2070, ni dans quelle mesure ce coup de pied aux fesses sera suffisant pour éviter un monde en guerre permanente partout. La bonne nouvelle est que l'inertie climatique est assez faible, donc l'inertie n'est quasiment que sociétale, politique, mais aussi énergétique, puisqu'un système énergétique ne se transforme pas du jour au lendemain et évolue sur des pas de temps de plusieurs décennies. En tout cas, l'aggravation ressentie du dérèglement climatique pourrait renforcer l'acceptabilité sociale de rationnement et autres mesures, cherchant directement à réduire les quantités consommées de ce qu'on est supposé moins consommé. Cela ne concernerait d'ailleurs pas que les produits dérivés du pétrole, mais aussi peut-être l'électricité, aussi bas carbone soit-elle. On ne sait jamais. Lisez le rapport RTE et appréciez l'étendue des défis techniques à relever pour éviter des pénuries à l'avenir, sans parler des freins politiques potentiels de gauche comme de droite au déploiement du nucléaire et des énergies renouvelables. Sachant qu'on est qu'en 2022, que la situation électrique est déjà tendue et que le changement climatique et les vagues de chaleur, sécheresse et inondations auront aussi des conséquences sur la stabilité de la production et de la distribution d'électricité. Bref, on parle ici de gestion de l'approvisionnement de tout bien ou service dépendant d'une énergie abondante et d'un climat clément. Cela concerne donc plus ou moins tous les biens et services. Certaines personnes seront prêtes à cette éventualité car vivant déjà sous contrainte, par nécessité ou par conviction. D'autres tomberont un peu des nues mais s'adapteront vite. Après tout, l'homme s'est toujours adapté et l'humanité a toujours survécu. Voilà une maxime climato-rassuriste que vous devriez facilement pouvoir replacer au bistrot. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager avec vos amis. C'est notre seul moyen de diffuser nos messages, en attendant peut-être un jour d'être racheté par Vincent Bolloré, ce qui ne me poserait aucun problème du moment qu'il se soumet à ma ligne éditoriale écolo-kmervert-islamo-wokiste. Sous-titrage ST' 501 ...